Musique Hello c'est Chantal de Partage ton histoire Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Evangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant Que Dieu te bénisse Musique Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire Aujourd'hui nous recevons Morgane Qu'est-ce que ça peut faire de voir sa maman faire une dépression ? Est-ce que vous vous imaginez quels sentiments on peut avoir de voir comment une mère peut être dépressive, voir le comportement, comment elle réagit ? Qu'est-ce que ça peut faire d'angoisser en fait à l'approche des fêtes des pères et des mères parce que nos parents ne sont tout simplement pas avec nous ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Est-ce que vous vous imaginez qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressenti de vivre près de dix ans loin de ses parents ? Je vous invite à écouter le témoignage de Morgane Bonjour Morgane, bienvenue dans Partage ton histoire Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les internautes qui ne te connaissent pas encore s'il te plaît ? Alors moi c'est Morgane et j'ai 19 ans et je fréquente du coup l'église ACER Paris et j'habite en Picardie En Picardie ? Ok, très bien, merci Donc, tu as vécu une histoire assez touchante et est-ce que tu peux nous partager ton histoire, nous dire un peu comment ton témoignage a commencé tout simplement ? Alors, il faut savoir qu'au début on vivait avec notre mère et on voyait rarement notre père vu qu'il travaillait encore au Gabon et je me rappelle que du coup en fait mes parents étaient pas on va dire ensemble mais il restait encore quelque chose entre eux deux Il se rétentait, il s'aimait bien et du coup ma mère vu que c'était une personne sensible etc. donc ça fait qu'elle s'imaginait des choses en fait et du coup bah elle a fini par sortir avec un autre homme D'accord Et du coup il était à la maison sauf qu'il était très violent etc. donc il la battait et il la battait très souvent etc. même devant nous Mais donc en fait ton papa n'était pas souvent là parce que vous habitez tous au Gabon en fait c'est bien ça ? Vous étiez tous au Gabon à l'époque où ? Non on était à Mohuisson D'accord Ici D'accord mais vous êtes née là-bas ? Non je suis née à Bondy Ok d'accord très bien Et donc du coup quand ils se sont séparés ils n'étaient plus ensemble ? Oui C'est là que ta maman a décidé de rencontrer une autre personne ? Sauf que bah pour mon père c'était pas vraiment fini Ah Donc voilà Et donc du coup ton papa il a réagi comment enfin dans cette situation ? Du coup bah il a tapé beaucoup sauf qu'elle a quand même fait le mariage mais elle a fait un mariage en cachette Ah pour éviter que ton père puisse voir ça ? Oui On était que quatre et du coup je me rappelle qu'à un moment donné tellement il l'a battait vraiment trop fort que du coup la police est venue Et on a appris du coup qu'il l'a mariée pour les papiers En fait il avait pas les papiers Et donc du coup en fait il a voulu se mettre ? En fait il aimait pas ma mère c'était pour les papiers D'accord Et du coup bah c'est à partir de là que ma mère elle a fait une dépression Bah elle était vraiment plus elle-même Et du coup elle a décidé qu'on parte tous au Gabon Mais avant ça elle nous a d'abord désinscrits à l'école Elle était vraiment violente et elle devenait agressive Donc du coup elle a pris les billets et on a quitté la France Parce que comme l'assistante sociale voyait un peu que ma mère était instable Donc il la menaçait en fait de nous prendre D'accord Donc du coup c'est pour ça qu'on est vite parti au Gabon Oui elle s'est dit bah faut que je parte rapidement avec mes enfants sinon ils peuvent bloquer mes enfants ici quoi Et du coup arrive au Gabon elle nous nourrissait plus Elle nous donnait plus à manger je sais pas pourquoi Bah elle était encore je pense qu'elle était certainement dans cette phase de dépression Avec je pense que ça doit être difficile de se faire battre et de vivre toutes ces choses Et malheureusement on a pas tous la même force, la même énergie, la même mentalité Et voilà on a pas tous les mêmes caractères ni les mêmes tempéraments Donc je crois que ça devait être très dur et du coup bah... vous étiez euh... Oui Vous ne mangez plus en fait suffisamment ? Non non elle nous nourrissait pas Pas du tout ? Oui Et t'avais quel âge à ce moment là ? tu te rappelles un peu ? Autour de 10 ans ? Euh... moins de 10 ans En tout cas t'étais petit Parce que mon petit frère était vraiment petit. D'accord. Et vu qu'il a 17 ans, il m'a dit non, on a deux ans d'écart. Bah oui, il était vraiment petit. Et vous mangez plus du tout rien ? Non. Et du coup, elle nous enfermait dans une pièce, elle ne nous donnait pas à manger. Et je me rappelle qu'on était chez mon grand-père. Et mon grand-père, il voyait que le comportement de la mère, c'était un peu bizarre, etc. Donc du coup, il a appelé mon père pour venir nous chercher. Ouais. Vraiment en urgence parce qu'il a dit que si les enfants restent encore là, ils vont mourir, etc. Ça va être vraiment grave. Et du coup, il a appelé mon père. Mon père s'est vraiment disputé avec ma mère. Et du coup, il nous a récupérés. Il a voyagé, il est venu jusqu'au Gabon. Il était au Gabon. Ah, il était au Gabon directement. Et du coup, il nous a récupérés. Et d'abord, on nous a amenés dans des hôpitaux. Parce que vu qu'on était en malnutrition, dans des hôpitaux, etc. Et je me rappelle qu'à un moment donné, on a dit à mon père qu'en fait, pour venir en France, il fallait justifier. Parce que lui, il voulait vraiment qu'on reparte en France, vraiment, urgentement. Donc du coup, on lui a demandé de justifier. Donc du coup, on a pris des photos, etc. Et du coup, on a pu venir en France en urgence. Sauf que mon père ne pouvait pas nous garder, puisqu'il est au Gabon. Bien sûr. Donc du coup, il a appelé les personnes les plus proches. Et du coup, il a contacté mon oncle pour nous garder. Les oncles et les tatas qui... Oui. Et c'était ma tante et mon oncle qui nous ont gardés, justement, pendant 10 ans. Pendant 10 ans ? Et comment du coup, ça s'est passé là-bas ? Comment tu... Est-ce que t'arrivais à t'épanouir ? Est-ce que le changement... Enfin... Personnellement, c'était un peu bizarre. Parce que du coup, je n'étais pas avec mes parents. Tu n'avais plus de repères ? Mon frère, c'est celui qui s'est le plus adapté, d'ailleurs. Mais moi, non. Toi, tu n'avais pas. Non. Et je me rappelle que du coup, je n'aimais pas du tout ma tante. Je ne l'aimais pas du tout. Et du coup, j'avais un carnet secret quand j'étais petite. Du coup, j'écrivais un truc bizarre sur elle. Et je me rappelle qu'elle était tombée dessus. Et c'est à partir de là où elle est devenue vraiment bizarre. Elle est tombée dessus. Mais tu écrivais des choses méchantes, vraiment ? Oui, très méchantes. Comme quoi ? Tu n'es pas obligée de nous dire. J'ai la petite peste, avec son gros ventre. Des trucs bêtes, mais méchants. Oui. J'étais petite. Oui. Et moi, je pensais qu'elle n'allait pas voir, parce que j'écrivais avec un stylo invisible. Ah, et il fallait mettre la lumière, une sorte de lumière, pour pouvoir lire. Oui, c'est ça. Et elle a réussi à lire, malgré tout. Oui. D'accord. Et du coup, après, elle a commencé à changer de comportement envers toi ? Oui, c'était vraiment... J'ai su, en fait, qu'elle avait trouvé. Et du coup, j'ai vu que son comportement, il commençait un peu à changer. Et moi, du coup, en fait, je n'avais plus envie de lui obéir. Parce que mon oncle, il faut savoir que, du coup, c'est le cousin à ma mère, son frère. Et du coup, moi, j'étais plus obéissante avec lui qu'avec elle. Donc, du coup, elle, je ne voulais pas du tout obéir. Mon oncle, oui. Et je ne travaillais pas à l'école. Donc, ça aussi, ça l'énervait aussi. Parce que quand elle me disait de travailler, etc., je ne travaillais pas. Quand elle me disait de réviser. Même pour des sorties, quand elle disait de ne pas aller là, moi, je faisais ce que je veux. Donc, du coup, ça aussi, ça l'énervait beaucoup. Tu voulais aller contre, en fait. Oui. Tout ce qu'elle disait, tu voulais faire le contraire, en fait. Oui. Mais je sais que je provoquais. Je provoquais quand même. Oui. Je sais que je provoquais. C'est une provocatrice. Voilà. Je ne veux pas dire qu'elle s'est énervée, on va dire, tout le temps pour rien. Parce que je provoquais. Et je me rappelle que, du coup, elle appelait mon père. Et elle s'attendait à ce qu'on me crie dessus, on me gronde. Sauf que mon père, ce n'est pas quelqu'un comme ça, en fait. Ah ouais. Il aime beaucoup discuter et comprendre pourquoi on a fait ça. Bien sûr. Pourquoi on a posé ses actes. Et elle, ce n'est pas comme ça qu'on l'a éduquée à réagir quand on fait une bêtise. Et mon père, je me rappelle, il lui a dit qu'il ne voulait pas qu'on touche à ses enfants. Il ne voulait pas qu'on nous frappe. Et du coup, comme elle savait qu'il ne voulait pas, elle a gardé sa secret. Elle ne lui a pas dit. Mais à chaque fois qu'on faisait des bêtises, elle nous frappait. Mais elle exagérait en plus. Parce que je me rappelle qu'elle s'embrouillait avec mon oncle. Parce qu'elle prenait des objets, voire même des chargeurs en bois pour nous frapper. Et elle faisait vraiment de manière violente. C'est-à-dire que pour une petite bêtise, elle pouvait profiter de ça. Elle est dans les excès. Donc ça, vraiment, c'était vraiment horrible. Ça t'a marquée. Oui, c'était vraiment horrible. Mais c'est bizarre parce qu'elle pouvait être cool aussi. Elle était changeante un peu. Oui. Elle pouvait être cool, elle pouvait être avec vous au salon, rigoler, vous faire des sorties. Mais elle avait toujours ce tempérament, cette colère, etc. Et je me rappelle qu'à un moment donné, elle en avait marre. Parce que moi, je faisais beaucoup de bêtises. Quand je dis, je provoquais, etc. Je me rappelle qu'il y avait une période où, comme je vais expliquer dans la suite, il y avait une période où, du coup, je n'avais pas d'amis au collège. Et du coup, je volais des sous pour pouvoir acheter des bonbons et avoir des amis. Je pense qu'on a tous un peu piqué. Et du coup, elle avait su ça. Et du coup, elle nous a chassés de chez elle. Chassés carrément. Oui, mais on ne nous a pas dit ça. On ne nous a pas dit ça. On nous a dit qu'il y a eu un petit souci. Vous devez voyager, mais en fait, c'était ça. On me l'a dit longtemps après. Et tu ne t'en doudais pas ? Tu ne savais pas que c'était ça ? Non. Je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Mais vous êtes allé où ? On est allé chez notre grand-père à Amiens. Et vous êtes restée longtemps là-bas ? Un an. J'ai fait une scolarité là-bas. Oui, après, on est revenu encore chez eux. Encore. En fait, vous avez été un peu baladée. Oui. Mais vous ne restez pas. Mais à Amiens, c'était encore pire. Parce que là, du coup, mon grand-père, lui, il est vieux. Il ne calcule pas trop ce qu'on fait. Ça fait que, je m'en rappelle, mon frère, il était tout petit. Mais à minuit, on était encore dehors. On rappelle, à la fête de la musique, on était encore dehors, alors qu'on était tout petit. Oui. Et du coup, c'était vraiment du n'importe quoi. Et c'est même là-bas où on a été encore plus violents. On se battait encore plus à l'école. Surtout mon petit frère. Il se battait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce que ça, c'est quand même, lorsqu'on extériorise une colère de cette manière, c'est parce qu'il y a quand même des blessures, en fait, dans notre cœur. Et souvent, en fait, il y a les personnes qui ont certains comportements. Parfois, on réagit d'une manière et on ne se pose pas la question, mais pourquoi je réagis comme ça ? Il y en a, ils se disent juste, c'est mon tempérament, je suis comme ça et puis c'est tout. Alors que pas forcément, en fait. Moi, je pensais que c'était ça. Oui. Mais c'est souvent ça le piège. Alors que non, en fait. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dès qu'un bébé naît, je n'ai pas encore vu des bébés, dès qu'ils sont nés, ils sont en colère. Ils pleurent et tout, mais tu t'imagines un bébé, il est né, tout de suite, il a envie de taper les... Enfin, vraiment, c'est bizarre quand même. C'est trop bizarre. Voilà, donc je me dis, c'est qu'il y a forcément, en fait, des choses qui nous blessent et qui biaisent notre manière de voir les choses, en fait. Et du coup, toi, c'est ce que tu croyais, tu croyais que tu étais comme ça. Oui, je crois que c'était mon tempérament. Alors que non, wow. Genre, je me rappelle, je craquais pour un rien, tu pouvais taper une fille comme ça. Oui, taper une fille comme ça, je me rappelle que dans mon carnet, on voyait menaces des élèves avec un ciseau, c'était trop bizarre. Tu menaces les gens en plus. Ouais, et je me rappelle que je m'étais énervée en pleine classe, du coup, j'avais soulevé la table pour jeter sur l'autre. C'était vraiment bizarre. J'ai pas très créé ma saisie. J'avais soulevé la table pour lancer sur la camarade. Et tu l'as lancée ? Non, parce que la prof, elle est arrivée. Mais tu étais vraiment déterminée à lancer une table. Même moi, quand j'y pense, c'est que je pense qu'il y avait des blessures bien, bien cachées. Après, ça ne m'étonne pas, en fait. Quand on grandit et qu'on n'est pas stable, forcément, il y a des répercussions, en fait. Oui, mais je me rappelle que mon père, quand il faisait les allers-retours, je ne sais pas pourquoi je me calmais. J'étais plus violente ou bizarre. Est-ce que tu te sentais plus en sécurité avec ton papa ? Oui. C'est pour ça. Et souvent, même quand on voit des enfants qui réagissent comme ça, c'est pour ça qu'il faut chercher à comprendre, à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que les gens, ils ne pètent pas les plombs comme ça. Il y a forcément, en fait, il y a forcément une raison. Et donc, ton papa, c'était quand même, voilà, avec lui, je suis en sécurité. Mais du coup, finalement, ton papa vous a récupérés ou pas ? Ou vous avez continué un peu à aller ? Juste après, on est repartis chez elle, chez eux. Vous étiez repartis chez la tante, là, qui vous battait ? Oui. Mais là, j'étais vraiment encore pire. Là, j'étais vraiment encore pire. Parce que tu avais grandi, donc tu t'appelles la confiance. Et du coup, vraiment, je l'obéissais plus. Pour moi, quand elle était devant moi, c'est comme si c'était une de mes copines qui me parlait. En fait, c'était de la rébellion ouverte. Vraiment, tu ne le cachais pas du tout. Non. Alors qu'avec mon ongle, je n'étais pas du tout comme ça. J'étais hyper calme. J'écoutais ce qu'il disait, ce qu'il me conseillait, etc. Mais avec elle, pas du tout. Et je me rappelle qu'elle craquait, etc. Elle s'énervait beaucoup. Elle devenait très violente. Donc, du coup, comme elle nous frappait, etc., ça a vraiment accéléré encore plus. Et ce qui faisait que, du coup, j'avais encore plus de colère, c'était parce que, du coup, en fait, elle mentait sur la façon dont elle nous frappait, en fait. D'accord. C'est-à-dire que, des fois, je disais à mon oncle que oui, mais c'est abusé. Par exemple, elle a utilisé un objet. Elle va dire, non, je ne l'ai pas utilisé. Et du coup, c'est sa parole contre la vôtre ? Oui. Et du coup, ça fait que j'étais encore plus énervée contre elle. Je voulais vraiment... Là, vraiment, pour moi, ce n'était plus un adulte devant moi. Donc, ça fait qu'elle s'est énervée. Elle nous a encore... Elle a dit à mon père de venir nous récupérer, sauf que lui, il ne pouvait pas. Et on nous a envoyé chez la sœur à mon père. Vous êtes repartis encore quelque part d'autre. Chez la sœur à mon père. Mais tout ça, ça donne beaucoup d'adaptation à chaque fois. Oui. C'est pour ça que je n'avais pas d'amis, en fait. Parce qu'on me faisait à chaque fois... Mais du coup, à un moment donné, tu voulais avoir des amis et tu cherchais à faire comme les autres. Oui. Chercher à attirer l'attention. Et du coup, on nous a envoyé chez ma tante. Elle, elle voulait bien nous garder, sauf que financièrement, elle ne pouvait pas prendre ça en charge. Elle avait ses enfants. Et le fait que, par rapport au planning de mon père, par rapport aux sous, elle ne pouvait pas en fait prendre ça en charge. Donc du coup, elle avait dit le seul moyen, c'est l'internat. Mais nous, on ne voulait pas. Oui. Donc du coup, on nous a encore renvoyé chez eux. Chez la tante, là ? Oui. Bon, d'accord. Et là, du coup, ça s'est encore empiré. Parce que du coup, je me rappelle, j'étais passée en seconde. C'était ma dernière année avec eux. Et je séchais les cours. Je ne travaillais vraiment pas bien. Je n'écoutais pas. J'étais vraiment... En fait, j'aimais bien m'amuser avec mes copines, etc. Sortir. Après, comme tout jeune, quoi. Oui, des fois, je lui disais, je vais manger à la cantine, elle me croiser en ville, des trucs comme ça. Mais du coup, ta tante, c'est ça ? Mais du coup, pourquoi tu en voulais tant à ta tante ? Est-ce que c'est parce que, quelque part, c'est une figure d'autorité féminine ? Et du coup, tu en voulais à ta maman ? Non. Tu en voulais pas forcément à ta maman ? Ok. Bah, pas... J'avais un peu de colère au début. Mais c'était pas intense. C'était pas vraiment intense. Parce que j'avais un peu pitié. Parce que je me disais, ma mère, elle se faisait battre, etc. Donc, il y avait toutes ces choses qui venaient justifier, en fait. Ça fait que je pouvais pas être vraiment en colère contre elle. Mais du coup, de base, pourquoi tu étais en colère contre elle ? Contre ma mère ? Oui. C'est parce qu'elle vous a laissé ? Ou est-ce que tu te disais que... Parce qu'elle appelait pas souvent. Même rarement, même jamais, d'ailleurs. Et du coup, ça fait que jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment de discussion. On se connaît pas. Et moi, je me disais, bah, pourquoi elle peut pas faire comme les autres mères ? Essayer de discuter, etc. Donc, c'était plus par rapport à ça. Ouais, donc, il y avait quand même des petites blessures par rapport à ça. Et peut-être que ça... Et souvent, ça peut, justement, aussi impacter nos relations avec les autres. Parce qu'en fait, je me posais la question... Je me disais, mais... Ta tante, tu les mets juste pas comme ça, en fait. C'est juste quoi ? Son visage te revenait pas ? Je sais vraiment pas, j'arrive pas à expliquer ça. Ça a peut-être... Peut-être que ça a un lien, justement, avec... Avec ma mère. La figure d'autorité. Parce que c'est une femme. Parce que ton oncle t'avait aucun souci. Et puis aussi, je comprenais pas, en fait, sa manière de vouloir nous gronder, nous punir. Parce que personne ne nous faisait ça, sauf elle. Donc, du coup, voilà. C'était plus simple. Mais au final, tu t'es sentie abandonnée par tes parents ? Le fait que vous soyez baladée de gauche à droite ? Bah, elle nous mentait beaucoup, aussi. Parce qu'elle nous disait, votre père, il vit sa vie, il vit sa belle vie, il vous envoie rien. Alors que, bah, pas du tout. Il l'envoyait même, c'est juste qu'elle ne lisait pas. Et, bah, du coup, ça fait que nous, ça nous... Bah, pour mon frère, je sais pas, mais moi, ça me crée une colère, qui était injustifiée, d'ailleurs, puisqu'il l'envoyait. Mais, du coup, c'était à cause de ça que, du coup, j'étais un peu en colère contre mon père. Parce que je me disais, mais nous, on est là, tu vis ta vie là-bas. Et voilà, donc, ça a fait que, du coup, j'avais une colère qui commençait à monter, jusqu'à ce que, bah, du coup, mon père, quand il faisait ses allers-retours en France, il nous expliquait, il disait, mais non, j'ai envoyé telle date, telle date, telle date. Oui, il vous disait. Oui, il nous disait. Et, du coup, c'est là où je prenais conscience. Et c'est là où, là, encore pire, là, vraiment, je la détestais, là, en fait. Elle, je le pouvais pas. Là, à ce moment-là, je pouvais pas. Parce que je me disais, mais en plus, elle ment, elle ment sur mon père, etc. Donc, là, vraiment, c'était vraiment compliqué. Comment ça se passait, du coup, lorsque la fête des pères et des mères arrivaient ? Parce qu'ils étaient pas avec toi ? Pendant la fête des pères et des mères, du coup, en fait, je faisais les cadeaux. Je me rappelle, quand j'étais en maternelle, en première, je faisais les cadeaux, etc. Mais, comme ils étaient pas là, je pouvais pas donner les cadeaux. Donc, du coup, je les jetais. Et une fois, une fois, j'ai eu l'opportunité de le donner à mon père. Et je me rappelle que ça m'a même touchée quand j'ai vu qu'il l'avait encore. Ah. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à là, maintenant, il l'a encore gardée. Parce que je me rappelle que, moi, je pensais qu'en fait, il calculait pas mes cadeaux. Mais ça t'a touchée, en fait, de le savoir. Et tu avais également des problèmes de peau ? Ouais, j'avais de l'eczéma chronique. C'est-à-dire que je suis née avec. C'est-à-dire que c'est dans mon sang, quoi. Enfin, c'était dans mon sang. Ouais, amen. Amen. Jésus, t'as déjà guéri il y a plus de 2000 ans. C'était dans mon sang. Et du coup, ça fait que ça pouvait partir à des périodes, mais après, ça revenait vraiment sévèrement. Limite, ça pouvait pas partir d'un coup. Ça faisait des crises, il y avait des poussées d'eczéma, en fait. Et ça fait que ça venait partout. C'est ça. Tu devais vivre mal, non ? Ouais. Ça fait qu'en été, je me mettais pas en manche-court, ni en jupe, sans col roulé. Je cachais, etc., mon corps. Je voulais vraiment pas qu'on voie, parce qu'en plus, je me rappelle que mes camarades... Bah, du coup, mes camarades, ils disaient que c'était une peau de crocodile. Ils se moquaient de toi, ils disaient ça ? Ouais, ils disaient ça. Mais du coup, ça a fait que ça avait développé... J'avais vraiment pas confiance en moi, je me trouvais trop bizarre. Mais je me rappelle que mon père me disait quand même, non, t'es une très jolie fille, mais c'était comme si ça venait, ça sortait. J'écoutais pas ça, en fait. Leur parler avec beaucoup plus de valeur. Ouais. J'écoutais vraiment pas, parce que je me rappelle que mon père, il me rassurait par rapport à ça, mais... Je me disais, si eux, ils le disent, bah c'est que c'est vrai. Et du coup, ça t'a éloigné d'eux ? Euh... De ces personnes, c'est... Ouais. Ouais, ça fait que j'étais vraiment insouciable. Je pense que, bah, même après, ma conversion, j'étais encore un peu comme ça. Parler avec les gens, etc., je voulais pas. Parce que je me disais qu'ils étaient toujours méchants, etc., donc j'avais pas envie de parler avec les gens. Et j'étais toujours dans mon coin. En tout cas, j'avais juste deux amis précis, mais les autres, non. Mais du coup, dans ta famille, vous étiez croyant ? Euh... Tes parents étaient croyants ? T'as grandi dans la... Mes parents, non. Ma mère, c'est un peu... Un peu compliqué. Ouais. Ok. Et moi, bah, en fait, ma tante et mon oncle, ils allaient à l'église. Moi, j'allais à l'église pour ce qu'il faut à l'église. Pour ce qu'il faut à l'église. Et je me rappelle, j'avais fait... Moi, j'avais fait la prière de repentance pour les gâteaux et les jus. Qu'on nous donnait à la fin. Tu avais accepté Jésus parce qu'il allait avoir des repas, des gâteaux. Et toutes ces choses-là. En fait, le pasteur, je me rappelle, j'étais à ICC, j'étais ICC Lyon. Et il avait dit, oui, tous ceux qui veulent accepter Christ, et j'étais petite. Moi, je me disais, et en plus, je voyais que mon oncle et ma tante, il était content. Je me disais, bon, je vais m'avancer, etc. Et du coup, on nous a donné des jus, des gâteaux. On voulait même accepter Christ une deuxième fois pour ça. Juste pour ça. On était vraiment pour des gâteaux et le jus. Je suis dit, aujourd'hui, je vais accepter Jésus une deuxième fois. Les gens vont se dire, ah, là, c'est peut-être la bonne et tout. On voulait le gâteau et le jus. C'était juste pour ça. Mais sauf que tu n'avais pas fait ta rencontre personnelle avec les seigneurs. Non, mais c'était vraiment bizarre parce que je n'avais pas dit ça de manière consciente. Tu as senti quelque chose quand même ? Oui. Parce que Dieu est là. Il te montre que je suis là. Mais ce n'était vraiment pas de manière consciente. Mais au final, comment alors tu as rencontré le Seigneur ? Comment tu l'as véritablement rencontré, expérimenté ? Comment tu as dit, wow, en fait, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut savoir que ça, je n'arrive pas à dire ce mot, mais je m'en fichais vraiment clairement de ça. Ça fait que, pour moi, Dieu, voilà, quoi. Voilà, quoi, ça vit, je fais la mienne, quoi. Oui, ça fait que même quand les gens, ils parlaient en langue, je me rappelle à l'église, je me moquais vraiment de manière ouverte à l'église. Je les imitais, je disais, mais c'est quoi, ça ? Tu les imitais, hein. Maintenant, tu pries en langue ? Oui. Est-ce que tu pries en langue, maintenant ? Ah, donc tout à l'heure, là, tu vas prier en langue comme ça, là. Et je me rappelle, il y avait même une dame qui me disait à chaque fois, mais moi, en fait, je rigolais, je les imitais, je me moquais. Et je me rappelle que deux jours après que j'ai fait, du coup, cette prière-là à l'église, je me suis endormie. J'avais regardé un film et je me suis endormie. Et je me rappelais que dans le rêve, il y avait une grosse lumière qui était venue vers moi. En fait, dans le rêve, je me noyais. Vraiment, je me noyais. C'est un cauchemar, de base. Enfin, tu te noyais, moi, je ne sais pas comment t'appelles ça, mais moi, je me noie, j'appelle ça un cauchemar. Après, il s'est passé quoi avec cette lumière ? Je me noyais et il y a une grosse lumière qui est venue. Et dans cette lumière, je voyais une main, en fait, qui tenait vers moi et qui, du coup, il y a eu une voix derrière qui disait ne t'inquiète pas, c'est solaniel. C'est solaniel ? Oui, j'ai juste entendu ça. Et je me rappelle que je me suis réveillée. Moi, j'ai cru que j'étais devenue folle, en fait. Du coup, je regardais que tout le monde était réveillé à la maison. Je me disais mais est-ce que c'était réel, etc. Donc, du coup, je suis allée sur Google parce que je ne savais pas ce que ça veut dire solaniel. Du coup, j'ai vu que ça voulait dire en gros, c'est une promesse. Et du coup, ça s'est arrêté là. Du coup, en fait, je me suis dit, c'est peut-être Dieu qui m'a parlé, mais ça s'est arrêté là. Je vivais ma vie encore. Et je me rappelle qu'à cette époque, je faisais beaucoup de cauchemars. Ça veut dire que je voyais des personnes ou des silhouettes venir m'étrangler et tout dans mon sommeil. Ah ouais. Et moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore réellement accepté Christ. Mais je me rappelle que dans ce rêve, pour pouvoir être libérée de ces personnes, je disais... En fait, ces silhouettes voulaient m'empêcher de dire ce nom. Mais je le disais et du coup, ça me sortait du rêve. En gros, le nom de Jésus. D'accord. Je me rappelle qu'une fois, il y avait une silhouette qui était venue et tout, qui m'avait emmenée, dans le rêve, m'avait emmenée devant mon oncle et ma tante, mais ils me tenaient par la gorge. Et donc, tu n'arrivais pas à dire Jésus ? Oui. Mais au moment où je l'ai dit, cette chose me relâchait et partait. Waouh ! Et du coup... Le nom de Jésus. Je me rappelle que j'avais dit ça à mon père. Tout ça, mais on me voyait vraiment comme une folle. On me disait, mais qu'est-ce que tu racontes, etc. Je disais, mais non. Non, réellement. Je disais, mais c'était le même nom que j'ai dit à l'Église et tout, que je l'ai accepté. Parce que vraiment, limite, j'ai accepté Jésus quand j'ai fait la prière de repentance, mais je ne savais même pas de qui on parlait. Bien sûr. Donc, ça a fait que je disais, oui, mais c'est le même nom que j'ai fait la prière à l'Église, etc. Et quand je disais son nom, ces choses partaient, fuillaient, etc. Et je me rappelle que du coup, je ne faisais plus de cauchemars parce que du coup, j'imitais en fait les prières qu'on faisait à l'Église, j'imitais à la maison. Et du coup, je me suis dit, en fait, je ne parlais pas à Dieu comme un meilleur ami, comme un père, mais plutôt comme un être qui est en haut et qui nous regarde. Et du coup, je me suis mis en fait à, sans m'en rendre compte, je me suis mis en fait à me confier à lui. Parce que ça fait que du coup, quand ma tante, elle me frappait, etc. ou que je pleurais, j'allais dans la chambre et je lui parlais. Mais en fait, je lui parlais, mais pas avec une entière confiance qu'il m'écoute. Mais je le faisais quand même, etc. Et je me rappelle que du coup, on devait partir au Gabon, rejoindre mon père. Et du coup, j'ai prié. En fait, il s'est pu se révéler vraiment de manière vraiment soudaine. Parce que je me rappelle que j'ai prié, etc. Je disais Seigneur, mais je ne pensais pas en fait que ça allait se faire. Et du coup, j'ai demandé, j'ai dit oui, mais Seigneur, j'ai envie d'aller rejoindre mon père, etc. au Gabon. Parce que du coup, en fait, mon frère, ses papiers étaient sortis plus vite que moi. Et toi, tu devais rester là-bas. Oui. Et du coup, il est parti. Il ne restait que moi. Moi, je pensais que j'allais rester coincée, etc. Et comment ça s'est fait alors ? C'était un miracle ? Bah du coup, bizarrement, les papiers se sont accélérés. Et je me rappelle que du coup, en fait, je stressais parce que je devais voyager seule. Mais là, c'était vraiment bizarre. Parce que du coup, le jour de mon voyage, j'ai oublié mon laisser-passer. Et normalement, à l'aéroport, si tu n'as pas de laisser-passer ou de passeport, tu ne voyages pas. Ouais. Mais du coup, j'ai gardé ça secret. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui m'a dit ne dis rien. En gros, ne dis pas que tu l'as oublié. Du coup, j'étais là, la bouche fermée, comme ça, jusqu'à l'aéroport, on me dépose. Je me rappelle, ma tante, elle m'a demandé mais qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je disais rien, je disais rien. T'es stressée, en fait. Du coup, je voyais qu'on faisait les bagages, etc. Enfin, ils prenaient mes bagages. Et là, c'est le moment où vraiment j'ai stressé, c'est quand j'arrivais vers la douane. Je les regardais comme ça, je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? En fait, j'avais juste le papier, l'acquittance, qui prouvait en gros que j'avais payé mon laissé-passer, mais je n'avais pas laissé-passer. Et du coup, j'arrive devant eux et je lui donne, il me demande ma carte d'identité, le passeport, mais je lui ai dit que je n'avais pas le passeport et du coup, il a pris le papier. Mais je lui ai donné, moi, l'acquittance. D'accord. Bon, je savais que ce n'était pas le bon papier, mais je lui ai donné. Je lui ai donné quand même. Et je vois qu'il lit, mais il ne dit rien. Moi-même, je le regardais comme ça, je disais mais il ne voit pas que ce n'est pas le bon papier. Et du coup, il m'a regardée un moment. Pendant cinq minutes, il m'a regardée et il m'a dit vous pouvez y aller. Et c'est comme ça que tu es passée ? J'ai fait, c'était comme ça, je dis mais... Vraiment, j'étais choquée, je me suis dit mais waouh. Moi, quand je suis arrivée au Gabon, je lui ai dit mais on lui a mis du truc sur les yeux. Il ne voyait pas que ce n'était pas... Il se retourne et il me dit, ne t'inquiète pas, tu vas arriver à destination. Et du coup, moi, j'étais là, oui, oui, d'accord. Et là, c'est là où vraiment j'ai pris conscience que le Seigneur essayait vraiment de me parler. Vraiment de s'approcher de moi, je ne m'en rendais même pas compte. Et j'étais toujours dans le monde, ça n'a rien changé du coup, j'étais toujours dans le monde. Et j'étais à l'église quand on est revenu en France. Du coup, j'allais à l'église mais j'étais vraiment mondaine. C'était juste pour aller le dimanche. Malgré tout ça, malgré tout ça, etc. Et je me rappelle qu'à un moment, le pasteur dans lequel j'étais, il disait beaucoup de phrases. Et du coup, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a plus avec Dieu. Je me suis dit, mais si Dieu me dit tout ça, ça veut dire qu'il y a plus, ça veut dire qu'il attend quelque chose de moi. Du coup, je me rappelle exactement, j'ai dit, je suis allée dans ma chambre, j'ai tout fermé là, j'ai dit Seigneur, là c'est toi et moi. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je sois à toi, en gros, que je t'accepte, etc. sincèrement, emmène-moi les personnes de ma destinée. Amen. J'ai dit exactement ça, j'ai dit les personnes avec qui tu veux, en gros, qui m'emmènent dans ma destinée, etc. Et je me rappelle qu'une semaine après, j'ai reçu un message du coup de la Respo HL, de la SCR Paris. Elle m'a dit, je t'invite à un Zoom. C'était une réunion de prière ? Oui. Ouais. Et oui, du coup, une réunion de prière. Et je me rappelle que, en fait, là, j'ai su, j'ai su que c'était sa réponse. Et du coup, je me rappelle, j'étais toute excitée, je suis allée voir tout le monde dans la maison. J'ai dit, mais regardez, je lui ai dit quelque chose, il m'a répondu. Et c'est là-bas, à la réunion Zoom, que tu as décidé de te renouer avec le Seigneur et de véritablement... De sincèrement donner ma vie à Christ. Et depuis ce jour, alors ? Et depuis ce jour-là, ça a été vraiment différent parce que c'était pendant le confinement. Amen. C'était pendant le confinement et c'était le moment où j'étais vraiment dans ma chambre. Personne ne se communiquait dans la maison. Chacun était dans son coin. Donc, c'était vraiment le moment où je me suis mise dans l'intimité et j'ai vraiment prié, etc. Et c'était encore mieux. Du coup, pendant le premier jour, je suis arrivée à la Seigneur. Bah oui, en présentiel. En présentiel, ouais. Et du coup, là, vraiment... En fait, j'ai l'impression que c'était un rêve parce que ça correspondait tellement... Parce que moi, j'ai été dans les détails dans la prière. J'ai dit une famille, je lui ai dit des personnes avec qui je peux prier, etc. Et j'ai vu que c'était exactement ce que j'avais dit. Amen, Dieu bon. Et du coup, j'étais vraiment choquée, en fait. Du coup, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai calculé. Là, tu t'es dit, je prends ma relation sérieuse avec lui, là, maintenant, ça y est. Ouais, c'est ça. Waouh, waouh. En tout cas, vraiment, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que vous avez été béni. Je pense que vous avez été édifié. Si vous avez, vous aussi, un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram Partage Ton Histoire et à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut bénir quelqu'un d'autre. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se dit à bientôt pour un autre épisode dans Partage Ton Histoire. Hello, c'est Chantal de Partage Ton Histoire. Alors, si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite. Ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501